Bonjour à tous, est-ce que vous pouvez vous m'entendre? Oui. Oui, je vous entends. Je suis la directrice d'une mission archéologique dans l'élimination de Gouffi, Valais du Nord-Est. Je donne la bienvenue à la professeure de Vos de l'Université de Trento, qui est la directrice d'une autre mission archéologique ici en Algérie, qui s'appelle la carte archéologique de l'Est algérien. Je donne la bienvenue à l'architecte Reda Atui et je donne la bienvenue à tous les étudiants, les chercheurs, les archéologues qui sont en ligne. Alors, moi, je suis Nathalia Grande, la directrice d'un secteur culturel italien d'Alger. C'est vraiment un très grand plaisir d'avoir ces personnalités si importantes dans le domaine de l'élimination de l'élimination archéologique autour d'une table virtuelle. J'espère qu'après, ce sera avec une table réelle. Et donc, maintenant, je laisse la parole à Son Excellence, l'ambassadeur d'Italie à l'Algerie, Giovanni Pugliese. Oui, c'est bien de fermer les sons, comme ça, il n'y a pas trop de bruit. On peut tous écouter Son Excellence. Oui, c'est bien de lever les sons, sinon ça pourrait déranger. Merci à Tone. Et bonjour à tous. On dit que tout le monde est... au niveau des participants de l'élimination de l'élimination, je vais revenir à ce débat, au titre de l'émission archéologique italienne en Algérie, perspective de la popologie, qui a été organisée par le Centre national de recherche en archéologie, par l'ambassade d'Italie en Algérie, et bien sûr, par l'Institut culturel italien d'Algerie. Tout d'abord, j'aimerais dire que l'Italie a traduit une importance primordiale à la connaissance du patrimoine culturel et à sa préservation aux conséquences de son histoire et de la présence d'un nombre élevé de vestiges anciennes sur notre territoire. Dans les siècles, l'Italie a pour autant su développer une expertise qui est reconnue dans le monde entier et a aussi développée un réseau d'institutions spécialisées dans la conservation et la protection du patrimoine. Le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale soutient donc les missions archéologiques, anthropologiques et ethnologiques à l'étranger. Ces missions représentent non seulement une activité d'équipe de haut niveau, mais aussi elle constitue un instrument très précieux des formations des opérateurs locaux et de la restauration et la conservation du patrimoine culturel dans lesquels le système italien a rejoint un niveau d'excellence qui est reconnu, comme je le disais, dans le monde entier. Les missions archéologiques représentent aussi un moyen très important de dialogue interculturel et de coopération et de développement dans certains pays et régions dans lesquelles la mission archéologique constitue la seule présence culturelle d'Italie. Ce n'est pas le cas, bien sûr, de l'Algérie, où la présence culturelle italienne va au-delà de ça, grâce à l'activité de l'enseignée culture et aussi de l'ambassade. Les deux missions archéologiques dont on parlera aujourd'hui, sont la restauration du Janus Lodge dans le site du Bouffi, dans la vallée de l'Oresse, et la carte archéologique de l'Est algérien qu'on va découvrir grâce à nos invités aujourd'hui. Elle représente un excellent et significatif exemple des coopérations culturelles entre l'Italie et l'Algérie, car ces initiatives incluent, au-delà de la simple recherche, aussi d'excellentes synergies avec les partenaires locaux, avec le CMRA, les universités du Biscay à l'abat, les professeurs, les architectes, les archéologues, les étudiants, et peuvent aussi avoir d'importantes retombées, on espère, économiques. La coopération entre l'Italie et l'Algérie dans le champ archéologique, forgée maintenant pendant plusieurs années, est à sa base l'extrême diversité et richesse du patrimoine archéologique algérien, que j'ai déjà eu aussi l'occasion de découvrir de façon partielle, je dois encore visiter beaucoup d'endroits, et l'excellence italienne dans ce domaine, les compétences et connaissances du territoire de chercheurs locaux sont mis, disons, en évidence. On peut la définir finalement comme étant une coopération gagnante de tous côtés. On aime dire gagnant-gagnant, mais c'est vrai, on est dans cette approche. Ils ne sont pas seulement des chercheurs, professeurs et étudiants qui gagnent des précieuses expériences et connaissances, mais c'est aussi la population algérienne qui profitera au maximum de son patrimoine archéologique, restauré et commis afin de transmettre toute sa valeur et beauté. Et là, on sait bien que comme aussi en Italie, en Algérie, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire, et donc j'espère que dans le futur, les perspectives de cette coopération bilatérale pourront s'en agir et avoir de nouveaux objectifs. Je souhaite donc beaucoup, beaucoup de succès à ce webinaire. C'est là, celui d'aujourd'hui, j'espère bien. Ce n'est que le premier pas d'une série d'occasions de recherche et d'échange. Comme disait Antonia, on espère bientôt aussi en présence. Échange d'idées, je le disais, parmi les professionnels du domaine qui pourront ouvrir le chemin en plus d'opportunités de travail en commun entre l'Italie et la jolie. Donc, merci beaucoup pour votre attention ce matin. Je m'excuse si, à un certain point, je dois quitter ce webinaire, mais malheureusement, l'agenda est très intense. Mais je vais essayer de rester avec vous pour le marcher en tant que possible. Merci, merci à tout le monde. Merci, Son Excellence, l'Ambassadeur d'Italie, Giovanni Pugliese. Et alors, maintenant, je laisse la parole à Madame Amel Sultani, qui est la directrice du Centre National de Recherche en Archaeologie. Merci. Professeure Stadevoss, on la voit. Je vous prie de couper les vidéos, parce que maintenant, on doit écouter Madame Sultani, la directrice du Centre National de Recherche en Archaeologie. C'est bon ? Oui, oui, c'est bon, professeure Stadevoss. Oui, oui. Directrice, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, chers collègues ici présents. Voilà, je suis très contente de me retrouver aujourd'hui avec vous. Donc, c'est une première pour moi. Et j'espère que la collaboration entre l'Algérie et l'Italie, voilà comme vient de le dire, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, donc ce sera un travail très fructueux entre nos deux pays. Voilà, moi, j'ai voulu présenter quelques exemples de la coopération algéro-italienne. Donc, la collaboration algéro-italienne, conservation, restauration et recherche scientifique dans le domaine du patrimoine culturel archéologique. Bien sûr, cette rencontre est une opportunité qui nous permettra sans aucun doute de montrer les résultats probants engendrés par le partenariat établi entre l'Algérie et l'Italie, notamment dans les domaines de la conservation, de la restauration des biens culturels et de la recherche scientifique dans le domaine de l'archéologie. Le premier apport, j'ai voulu donc présenter la première coopération qui s'est faite ici en Algérie. Et bien sûr, le premier apport italien pour l'Algérie est certainement la contribution d'un antiquaire d'origine italienne, Lazare Costa, installé à Constantine durant la première moitié du XIXe siècle et à qui l'on doit une grande partie de la riche collection archéologique du musée CERTA à Constantine, notamment les instructions néopuniques qu'il a recueillies, plus d'une centaine, en sillonnant dès l'aurore tous les points de la ville de Constantine et de ses environs. Le musée CERTA s'est également enrichi d'une collection achetée à Lazare Costa. Il s'agit de vases, de lampes, de cruches et divers autres objets en terre cuite, des bouteilles, de coupes, des fioles en verre et de sculptures qui étaient exposées dans une vitrine portant le nom de Costa. C'est grâce à ce dernier qui a transcrit lui-même et avec une grande précision toutes les instructions qu'il a recueillies. Le musée CERTA possède aujourd'hui une documentation utile pour l'étude de ces inscriptions. Tout ce travail a permis à Lazare Costa d'être accueilli au sein de la Société archéologique de Constantine en qualité de membre titulaire dès 1868, mais aussi une référence incontournable auprès des membres de la communauté italienne établie à Constantine. C'est grâce à lui aussi que des centaines d'inscriptions néo-puniques et des stèles puniques du sanctuaire punique d'El-Hofra à Constantine sont aujourd'hui conservées et exposées au musée CERTA de Constantine. Laissant le XIXe siècle et allant vers la… donc du côté du XXe siècle, Mounir Bouchnari précise que la collaboration algéro-italienne a débuté en 1962 avec des activités de recherche et de conservation de quelques sites archéologiques en Algérie et ce grâce à l'intérêt des principales universités italiennes. Je cite quelques exemples que j'ai suivis personnellement. En 1991, donc une importante opération de restauration financée par l'UNESCO et réalisée par Luciano et Osvaldo Maggi, spécialisée dans la restauration monumentale, a eu lieu au Musée national des Antiquités d'Alger. Il s'agit de la statue de Neptune qui a été découverte en 1856 dans les termes de l'ouest de l'antique Caïsaria. Le mauvais état de conservation de la statue de Neptune nécessitait une prise en charge urgente et la statue est aujourd'hui en bon état de conservation. Une autre mission au cours de l'été 91 a été programmée pour le site de Tipaza. Il s'agit de la porte de Tipaza. Je pense que Mme Ferdi est ici présente et on pourra vous en parler tout à l'heure. Et autour des années 2003-2004, des ateliers, aussi dans des ateliers-écoles en collaboration avec l'ISCR se sont déroulés à Dumila et Tipaza. Mme Drissi aussi s'y présente. M. Hamza Schrift a suivi les travaux. En 2005, les deux frères Maggi ont été rappelés une nouvelle fois par le ministère de la Culture pour restaurer deux nouveaux objets en marbre du Musée des Antiquités. Il s'agit du sarcophage de Béleroufant, découvert en 1934 lors des fouilles défectuelles à The Foon en Kabylie et de la statue de Déméter provenant des fouilles de Churchill. Après les interventions précises et techniques, le sarcophage et la déesse ont retrouvé toute leur splendeur d'origine. La collaboration algéro-italienne, qui s'est poursuivie jusqu'en 2008 entre le ministère de la Culture et l'Université de Rome, a permis de restaurer et de reconstituer la mosaïque du triomphe indien de Bacchus, découvert fortuitement en 1970, dans le quartier dit du Temple à Sétif et conservé au Musée public national de Sétif. L'exposition « Les Phéniciens en Algérie, les voies de commerce entre la Méditerranée et l'Afrique noire », réalisée conjointement en 2011 par Amel Soltani, représentant à l'époque le Musée national des Antiquités d'Alger, et Mme Ilya Lorenzaman-Fredi, représentant l'Ishima au TNR, l'Institut des études phéniciennes et punies, a permis de faire venir en Algérie Paola Aurélie, spécialiste dans la restauration des matériaux et des métaux qui a intervenu sur deux objets en métal conservés au Musée national des Antiquités. La collaboration la plus importante au niveau du CNRA qui nous intéresse ici, c'est le projet intitulé « La carte archéologique de l'Est algérien » dans le cadre d'une convention cadre établie entre le CNRA et l'Université des études de Trento, signée le 31 janvier 2009 et validée pour une durée déterminée de trois années renouvelables. Les deux parties se sont engagées réciproquement à dynamiser la recherche archéologique à une échelle régionale. inspection, fouilles, archéologiques et études du matériel. Le deuxième point, c'est développer l'archéologie à une région régionale, encourager l'élaboration de projets communs, des opérations d'artographie du patrimoine archéologique, mobilier et immobilier, coopérer dans l'organisation de rencontres scientifiques nationales et internationales, organiser diverses manifestations scientifiques et culturelles afin de mettre en valeur les résultats des activités communes, donc colloques, table ronde, exposition, publications, etc. et enfin publier les travaux concernant le patrimoine archéologique menés dans le cadre de la présence. Sous-titrage ST' 501 Nous espérons poursuivre ce partenariat par l'échange de chercheurs et l'établissement de nouveaux projets de recherche ainsi que l'organisation de séminaires, de journées d'études et de conférences. Et je vous remercie. Voilà, je vous passe la parole. Merci Madame Sertani. C'était une relation très intéressante qui fait l'état de lieu de la longue collaboration entre l'Italie et l'Angérie qui date bien sûr même du siècle passé. Donc merci pour nous donner des informations que nous on ne connaissait pas. Et c'est très important de voir qu'il y a partout, disons à Tripasa, à Setif, à Constantine, il y a des traces de notre collaboration commune et pour aussi les missions archéologiques, surtout celle de la carte archéologique de l'Est-ingérien qui, comme vous l'avez dit, a commencé grâce à une convention qui date de 2009 et qui continue encore. Et donc, qui a vu les centres nationaux de recherche et de l'archéologie comme un acteur très important pour le développement des analyses et de recherches dans les différents sites pour établir la carte. Donc, je voudrais juste rajouter quelque chose, s'il vous plaît. Oui, oui. Voilà, donc, pour le CNRA, le projet de la carte de l'Est algérien. Voilà, donc, j'avais annoncé que M. Hatoui allait donner beaucoup d'autres informations. Madame Maria Devos, ici présente, aussi pourra nous donner beaucoup plus d'informations concernant tous les résultats qui ont été dans le projet de recherche. Voilà. Et donc, je disais que, bon, ça, c'est un projet très important et, disons, le but de cette conférence, c'est, bien sûr, faire connaître un peu aux professionnels et aux gens intéressés les résultats de notre collaboration et aussi, même grâce à votre présence et grâce à ce que vous avez dit par rapport à notre collaboration commune, aussi, envisager d'autres domaines de collaboration, surtout, toujours dans le domaine de l'archéologie. ... ... La mission dans les bastions de Gouffi, qui n'est pas tout à fait liée aux centres nationaux de recherche et de l'archéologie, mais pour nous c'est aussi très important d'en parler, vu que ça fait partie des missions archéologiques qui sont financées par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, parce que ça il s'agit des architectures vernaculaires, donc qui ne sont pas tout à fait dans votre compétence. Mais bon, à mon avis, c'était important d'en parler aussi, vu que même la mission du Polytechnique de Milan est très attachée à, disons, l'avéliore très important, des conventions très importantes avec les universités de Biscay et de ANABA. Donc, je ne sais pas si, maintenant j'étais censée donner la parole à M. Atui, mais je crois que tous les soucis techniques de ce matin, ils ne sont pas terminés encore. Et donc, comme vous l'avez mentionné, je donne la parole à notre professeure Mariette de Bosse, parce qu'elle est en ligne, je la vois, et on a aussi eu des soucis techniques avec elle, mais là, elle est prête. Il va nous parler de cette mission qui est la carte archéologique de l'Est algérien. Il a une longue expérience en général et aussi, disons, en Algérie, parce qu'elle était là il y a presque 20 ans, si je ne me trompe pas, parce que la première fois, c'était en 2003. Donc, elle a vraiment une longue expérience sur l'Algérie. Et donc, c'est elle, la personne est placée pour nous décrire un peu la… en plus, elle parle bien français, elle n'a pas besoin de traduction. Et il va nous décrire, donc, les résultats et où on est avec la carte archéologique de l'Est algérien. Donc, maintenant, je laisse la parole à la professeure Mariette de Bosse. Merci. Mais comment je peux condivider le PowerPoint? Parce que ce n'est pas actif, le condivider. Condivider le schermo. Ah oui, maintenant. Oui, ça marche. Bien, merci. Vous pouvez partager l'écran, madame. Oui. Ça marche? Oui, oui, tout le monde le voit. Tout le monde le voit, donc vous pouvez partager les… 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 les diapositives. Bon. Donc, on a commencé en 2003 et sur la première image, vous voyez un… un arbre qui est large de plus de 15 mètres et qui est poussé dans une huillerie antique. Et c'est dans le site de Behima auprès d'Ela Yund. Et je voudrais commencer à… à me rappeler les beaux souvenirs de M. Zin qui… qui nous a montré le site et autres sites aux… aux environs. Donc, toujours, les riverains de la zone nous ont… nous ont aidés et nous ont indiqués des sites antiques. Je me rappelle aussi très bien M. Septi de Vettelhout, Chokri de Vettelhout, Chokri de Vettelhout et toutes les familles de Vettelhout où on a dormi pendant l'été dans l'école du village et… on a toujours très bien accueilli avec beaucoup d'hospitalité. Donc, dans cette manière, on a pu prospecter 1338 kilomètres carrés et on a découvert 394 sites ruraux. Donc, vous connaissez tout le mot « l'Afrique est un leugrenier à blé de Rome », mais peu de recherche a été conduite sur l'organisation rurale et sur la condition socio-économique de la céréaliculture dans la campagne et sur la vie quotidienne dans la ferme. On cite toujours la phrase de Flavius Joseph qui, à la fin du premier siècle de notre ère, dit que l'Égypte a fourni un tiers et l'Afrique deux tiers de l'approvisionnement de céréales à la population de Rome. C'était un service annuel, d'où le nom « Anona ». Le service était tellement important que le premier empereur Auguste lui-même s'est chargé de la gestion de la cour à « Anone ». Donc, ici, vous voyez la liste des financements importants qu'on a obtenus de l'Algérie et de l'Italie, la composition des archéologues et des étudiants algériens et italiens. C'était toujours aussi une belle coopération. Je me rappelle surtout que Malmeda, Houria et Hossine Djamoun et Mahmoud Kassar. Donc, on a donné beaucoup d'attention à la formation de l'utilisation des instruments électroniques et aussi à la méthodologie de la recherche, de l'archéologie du paysage. Donc, voici l'équipe en 2003 de Xarfartma, l'édifice le mieux conservé de toute la zone et les gens de Béchenang qui nous ont aidés pour le transport des instruments. Voilà, la zone est intacte parce qu'elle est dans la région de la frontière entre l'Algérie et la Tunisie. Et les restes sont très bien conservés par la nature, par la broussaille, les arbres, les siens lièges. Et donc, c'est une situation idéale pour l'archéologie. La même chose existe à l'autre frontière avec le Maroc. Les collègues marocains m'ont dit la même chose. Donc, ici, vous voyez la carte. On a commencé auprès de la mer et le long de la frontière, on a continué jusqu'à Amador. On a vu que l'entreprise petite est dans la grande majorité. Donc, la ferme a une presse ou deux, mais la majeure partie a seulement une presse. Il y en a aussi avec deux et les autres sont relativement peu. Donc, on a découvert aussi des centres de production d'outils préhistoriques et de la concentration de ces outils. Amzira, juste sur la plage. Et au nord de la cheffe, il y a ce très intéressant abri du néolithique final avec des peintures en ocre rouge. Vous voyez un mouflon, peut-être un arrère et un chien. Donc, récemment, on a encore souligné qu'il est très difficile de trouver des traces sûres d'installations vinicoles. Rarement, elles se distinguent de Villerie. Bien, 53 presses cruzées dans des roches erratiques de Grèce sont revelées pendant notre prospection. Elles étaient sûrement destinées au foulage des raisins et s'éclairent au fouloir. Ce sont des bassins très larges et peu profonds dans lesquels les raisins furent éclatés aux pieds. Les bassins dans ces presses rupestres sont plus grands que dans la Villerie. Et on a un déversoir entre le fouloir et le bassin pour évacuer le jus. Donc, ici, vous voyez quatre de ces presses rupestres. Les byzantins ont même démonté quatre sarcophages brusés dans la roche. Ils les ont nettoyés, j'espère, et puis ils sont utilisés pour recueillir le vin ou probablement le vin. Il y a aussi une rigole circulaire et ça, c'est pour les scourtins avec les raisins déjà écrasés. Ou bien aussi pour l'huile, ici, on pouvait aussi presser l'huile. Une autre presse rupestre, vous voyez bien le cuve du vin et deux fouloirs. Et dans une ferme, les murs sont encore sur place. Ici, vous voyez la distance entre la presse et la mer. Alessandro Baptiste a reconstruit les éléments de bois qui étaient utilisés pour faire marcher le fouloir. Et après, on a pressé encore les raisins ou bien les olives. Donc, certains presses, on pouvait l'utiliser pour les deux pressages. Et encore aujourd'hui, ces presses, ces rupestres sont utilisés. Ici, vous voyez une dame en train de presser des olives avec une pierre sur un gerbaba auprès de Tarof. Donc, plus nombreux sont les presse d'éléments monolithes. Ici, il y a le soutien pour le prélum, le levier, la mer, un petit bassin parce que l'huile est normalement loin que le vin. Le contrepoids et de cet côté, un broyeur pour compacter les olives. En bas, vous voyez comment ça fonctionnait avec des roues lisses ou des roues dentellées. Et sur un sarcophage à Rome, on peut voir comment ce type de broyeur est actionné ici par des érotes, mais normalement par des esclaves, par des humains. Donc, ça, c'est le paysage magnifique du Parc national d'Alcala. Beaucoup de gens sont couverts de forêts, de chins lièges. Et ici, on a découvert beaucoup de sites. Ils sont tous couverts d'arbres. Seulement ce site, Nagaratoxur, on a nettoyé pendant une semaine pour rendre visible le reste. Et après un an, deux ans, c'est de nouveau tout couvert. Et la grande ville à Sarfatma, on ne voit pas du tout. Donc, ici, vous avez la carte archéologique de cette vallée. Elle s'appelle Vette Genane et ça dit tout, non ? C'est le paradis. Ici, on a beaucoup de ressources naturelles. Il y a de l'eau, il y a de bois, le sol est très verti. Et donc, sur 25 kilomètres carrés, on a découvert 55 sites, donc plus de 2 par kilomètre carré. Et cette grande ville-là qu'on va voir maintenant, tout auprès de la frontière. Ici, la frontière, ce sont peu de mètres. Donc, sur la photo, vous voyez la frontière sur la crête de la montagne. Voilà la villa. La recherche est partie de ce monument extraordinaire qui était complètement méconnu. Et à côté, vous voyez la planimétrie, la villa à 400 mètres carrés et aussi un bain. Et le bain a un aqueduc de 600 mètres en haut sur une pente de 10 mètres qui porte l'eau fraîche au bain. Donc, on est dans le territoire de Tabarka. Maintenant, en Tunisie, dans l'antiquité, c'était encore Tabraka. Et d'un côté, il y a le nom de Hypo Regia. Et de l'autre côté, de Tabrakensis, des habitants de Tabraka. Et ce borne a été trouvé à 4 kilomètres au nord de Boutelja. Donc, le territoire de Tabraka est entré dans l'actuel Algérie jusqu'à Boutelja. Voilà la façade de la villa avec l'entrée cochère et la seule fenêtre utile à la décharge des olives. Ici, c'est une presse, vous voyez l'extérieur d'une presse de ville. Et c'est la presse certainement mieux conservée de toute l'antiquité en Afrique du Nord. Donc, le rez-de-chaussée était réservé à la Villa Rustica, donc le pressage de l'île. Mais au premier étage, il y avait de la mosaïque polychrome et douze finestres centrées. Ici, une fenêtre a été conservée et les autres sont écroulées tout autour de la villa. Ici, à l'intérieur de la villa, avec la fenêtre, vous voyez la trace du paviment du premier étage. Et la villerie, on l'a vu à l'extérieur, ici à l'intérieur. Et donc, comme ça, on peut comprendre très bien le processus de pressage de ville. La main a deux rigoles et ici, en bas, sous la dalle, il y a la cuve de décantation. Et donc, la fenêtre peut servir aussi aux décharges des grignons, le reste du pressage de ville. Ici, vous voyez la charrette qui a amené les olives. Et comme ça, la villa restait nettoyée dedans. Les agronomes latins ont souligné beaucoup cet aspect. Encore, la villerie, la reconstruction proposée par Alessandro Battisti et la vue zénitale de la mer. Donc, un autre édifice auprès de Taraf est construit avec la même technique de construction de petits monts-vallons de grès. Parce que le grès est une ressource très importante et donne déjà stratifiée et très solide. Et comme vous avez vu, on peut construire et la maison reste aussi pour 15 siècles. Voilà, l'édifice s'appelle Xurgej auprès de Taraf. Et une autre villa énorme, on a documenté auprès de Soukakras. Et ici, au contraire, il y a 8 vouloirs pour presser les raisins. Donc, ici aussi, on a la fenêtre. Chaque presse a sa fenêtre. Et la villa a un bain pour les seigneurs. Ils sont venus surtout pendant la saison de récolte, comme maintenant, très souvent dans les campagnes de l'Afrique du Nord. Et il y a une citerne et la villa a été transformée au moins 4 fois. Et à la fin, elle a été transformée en forteresse byzantine. Donc, ici, on est à Bougous. Aussi, Bougous est très riche. Il y a 46 sites relevés et 36 stèles, parce que les fermes sont entourées par la sépulture des habitants. Donc, le site plus intéressant est celui-ci de Bar Abed. Au nord, il y a une nécropole avec 11 stèles. Trois de ces stèles sont tous en édite. Il y a trois stèles en deux langues et huit en langue libyque. Dans l'agglomération, il y a une stèle en latin. Et dans la nécropole est, il y a deux stèles en libyque et latin. Ici, il y a une stèle aussi avec le portrait. La tombe était protégée par le coq. Et naturellement, il y a... Le soleil et le croissant lunaire de Saturne. Et le défunt est en train de sacrifier sur un hôtel. Il s'appelle Mercien. Il y a une difficulté de lecture. Parce que le texte latin n'est pas clair ou il est fini. Mais l'interessant est que le nom en latin, Mercien. Non me ricordo, però me ricordo que non voleva dare l'assainte. Il y a des questions de couper le son. Couper le son aux autres. Je dis aux autres de couper le son. Il y a un problème de quantité. Mais je ne sais pas qui est, parce que je vois que tous les intervenants ont coupé le son. C'est Reda. Non, non, Reda a coupé le son. A coupé le son. Peut-être qu'il y a quelques invités, quelques participants qui n'ont pas... Donc, j'ai pris tous les participants de couper le son. Parce que sinon, il y a des... On ne va pas bien entendre la professeure de bosser. Couper le son, s'il vous plaît. Merci. Donc, ici, intéressant qu'il y a une correspondance entre le nom Lubic, MRS, et le nom en latin, Mercien ou Mersenne. Il y a une difficulté de lecture. Donc, c'est très rare qu'on trouve le même nom dans les deux langues. Normalement, la population africaine a maintenu le propre nom. Et puis, a pris un autre nom latin. Donc, aussi à Sheffia, il y a beaucoup de sites et de stèles. Et une stèle est très intéressante. Il y a le portrait d'un couple. Et le monsieur du couple, il tient un objet à vis. Ça peut être un vis d'Archimède ou bien un vis pour un passoire. Seulement, on a dit que maintenant, on n'a pas trouvé de base pour des presses à vis. Et donc, il est possible qu'on ait utilisé le vis pour pomper l'eau. C'est une invention d'Archimède. Et il a fait ça en Égypte pour aider la population locale pour irriguer les champs. Et c'est exactement ça qu'on a fait à Sheffia. On peut dater aussi cette stèle. Le monsieur a le nom Aurélius. Donc, il a obtenu la citoyenneté romaine sur la base de l'édict de 2012. Donc, enfin, si j'ai encore du temps, je voudrais parler de Mador. On a couvert 40 sites autour de la cité de Mador. Et ici aussi, on avait beaucoup de presse. Et dans la cité de Mador elle-même, il y en a 33. Donc, la prospection a continué jusqu'à l'ouette Melek. Oui, il y a aussi des églises, deux ou trois églises dans la campagne. Et aussi, il y a Amador. Et on sait qu'à Taurat, il y avait un éveil échevé. Donc, peut-être comme ça, la christianisation des ondes rurales a été activée. Donc, voilà la planimétrie de la cité de Mador. Malheureusement, presque toute la cité a été fouillée. Et on a peu de documentation des fouilles. Et donc, il est très difficile de dater la construction. Voilà un exemple de trois villeries avec deux presses. C'est très, très rationnel, très, très bien organisé. Des auges pour les animaux qui s'occupaient des transports. Et une seule villerie, on a pu dater grâce à la réutilisation d'une épitaphe, d'une inscription funéraire chrétienne. En haut, il y a l'alpha-oméga et le chrétienne avec chi et ro grec. Donc, ça veut dire que les Byzantins ont démonté la nécropole chrétienne au sud de la cité de Mador. Et ils ont réutilisé un des pierres funéraires pour le dallage d'une presse. Donc, c'est clair qu'aussi dans l'époque tardive, on a pressé le vin comme dans la campagne. Normalement, on voit que la période tardive, Vendal et Byzantine, il y a une explosion d'activités. Donc, ce n'est pas une concentration dans la cité de la production arboricole. Mais c'est une intensification parce qu'après la fermeture, quand à Rome, on a fermé la Nona autour de 430, l'Afrique était libre d'exporter où la colonne, où l'entrepreneur voulait. Et donc, ils ont un développement extraordinaire. C'est une phase que seulement récemment, on a découvert partout dans la Méditerranée. On a vu aussi de la céramique africaine dans la Méditerranée orientale. Donc, c'est montré des images de ce site merveilleux de Mador. On a recueilli beaucoup de céramique dans le site et parce qu'ici, il n'y a pas de forêt, il y a des champs labourés. Donc, on trouve beaucoup de céramiques qui sont conservées aux réserves du site de Mador et qu'on espère encore étudier parce que ça vaut la peine. Ça donne une information sur toute la campagne autour de Mador et sur la situation socio-économique de l'Antiquité tardive. Voilà un broyeur unique à Mador, très raffiné avec trois semelles et trois d'aloe et trois semelles avec des petits trous pour évacuer la murka, l'eau amère des olives. Et en 1930, il y avait encore le cylindre conique et canalé qui était disparu en 2011 quand on a documenté le site. Donc, la perspective de la recherche et la publication intégrale de tout le site. Madame Soltani a déjà parlé de ce projet. Et il faut encore terminer la prospection du nord de Cap-Seglep. Il y a un site monumental signalé l'année passée par un riverain au collègue, Reda Atui. Reda Atui a toujours été le pilastre de ce projet avec sa intelligence, ses savoirs techniques et sa connaissance de terrain. Et grâce à lui, on a pu continuer par beaucoup d'années. Donc, à Xafatma, il faudrait reprendre la fouille pour une meilleure compréhension de datation et identification des espaces. Il y a aussi là le mobilier trouvé et de Mador, j'ai déjà parlé. Donc, avec l'inventeur informatisé des sites archéologiques et leur localisation, on peut contribuer beaucoup à la sauvegarde du paysage et du patrimoine archéologique qui étaient méconnus et qui sont menacés par le développement démographique, la construction de routes et des activités agricoles. On a déjà un programme intégrés pour le développement d'éco-agro-archéotourisme et d'économie durable impliquant la population très sympathique locale du Parc national d'Alcala et surtout aussi la formation continue des étudiants et des chercheurs algériens par sur Moscou et des stages de perfection en Italie. Je vous remercie de la patience et je veux répondre à toutes les demandes que vous avez. Merci, professeure de Boss. Vous m'entendez ? C'était vraiment un plaisir de vous écouter, d'apprécier les résultats de tous les travaux passionnés que vous faites, vous et toute l'équipe de l'Université de Trento qui fait plusieurs sites dans l'est algérien, à la frontière avec la Tunisie, donc l'extrême-est. Et je sais que, bon, les centres nationaux ont beaucoup apprécié votre travail et c'est pour ça que, bon, bientôt il y aura la publication des résultats sur les prestigieux bulletins et nous on est très contents de ça, de cette opération et on est vraiment très contents aussi des échanges que vous avez avec l'Université d'Anaba. Donc, ça me donne aussi la possibilité maintenant de présenter l'architecte Réda Atui. Comme vous l'avez dit, il a toujours été un partenaire incontournable pour les recherchers, archéologues, architectes italiens qui sont venus ici, en Algérie. Et moi aussi, j'ai eu le plaisir lors de ma visite officielle à Anaba. Je suis allée, bon, rencontrer les recteurs, mais aussi je me suis rendue au département, c'est pas une faculté, mais c'est un département d'architecture et d'urbanisme, à l'Université Bajé-Mokhtar d'Anaba. Donc, j'ai eu le plaisir de faire une petite, de réaliser une petite session avec les architectes, et surtout avec monsieur l'architecte Réda Atui. Donc, je lui laisse la parole, comme ça, il pourra donner, présenter aussi sa perspective de la coopération avec les Italiens. Donc, architecte Atui, est-ce que vous êtes là? Bonjour, bonjour madame. Je vous laisse la parole avec plaisir. Vous m'écoutez? D'accord. Ok. Merci beaucoup pour avoir organisé ce webinaire. Vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir la vidéo, comme ça, on peut vous voir. La vidéo. C'est la connexion internet, c'est assez puissante. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Nous, on se connaît. Je vais essayer. C'était pour donner la possibilité aux invités de vous voir. Mais bon, si ce n'est pas possible, il vaut mieux de vous écouter que de vous voir. Voilà. D'accord. On va essayer. On va voir. Ah! C'est bon? Bonjour. Bonjour. Donc, merci beaucoup pour avoir organisé le webinaire. Je suis content de revoir mes collègues italiens et mes collègues algériens. Je tiens aussi à affirmer que la collaboration italo-algérienne a été très fructueuse. Et il y a eu plus un échange qu'un rapport unilatéral. Je dois dire qu'avec les deux missions, celle de la carte archéologique de l'Est algérien et la mission de Rufy, j'ai eu le plaisir de connaître mes collègues algériens, que ce soit du Centre national de recherche sur l'archéologie, j'ai beaucoup apprécié parce que tout le travail qu'a présenté Mme Desbosses est le fruit d'un effort pratiquement conjoint. Et les archéologues algériens nous ont beaucoup aidé avec leur connaissance du terrain et surtout pour la documentation graphique, le rapport avec l'autorité. La même chose que je peux dire avec le site de Rufy, avec l'université de Biscra, avec mes collègues universitaires. Donc, ces recherches, elles avaient deux axes pratiquement fondamentaux. Le premier, c'est la connaissance, la connaissance du territoire algérien qui est resté méconnu depuis 1906. Donc, mais à part quelques recherches sporadiques, encore, il n'y avait pas de continuité. Donc, on a essayé de colmater cette lacune scientifique concernant la partie rurale, campagne. Et le deuxième axe, c'est qu'on a beaucoup basé sur la formation. Donc, la formation en tant que mise à jour, perfectionnement. Donc, on a essayé de faire passer un peu le message à nos collègues algériens, avec qui on a eu une collaboration très intéressante. Donc, le but pratiquement de la carte archéologique, c'était de donner une base informatisée pour gérer le territoire, pour comprendre le paysage antique. Ce paysage qui était très riche, très varié, très stratifié. Donc, on passe de la préhistoire jusqu'à le Moyen-Âge, qui est encore inconnu. Donc, on a eu la chance de travailler pratiquement à la wilayah de Tatarf, de Sougaras. Donc, c'était des zones vierges, presque non contaminées. Donc, ils nous ont donné la possibilité de travailler en surface, de documenter ce qui était possible. C'est sûr, la recherche demande encore plus de temps, surtout au niveau de sondage et de fouilles. Le travail est continu. Maintenant, on est en phase finale pour la publication de cette monographie concernant... Pratiquement, c'est une monographie, c'est une publication préliminaire qui va être, j'espère, avec Madame Sultani, qui nous a offert la possibilité de publier sur le BAA. Donc, on va essayer de donner le maximum d'informations sur le travail déjà fait depuis 2003 jusqu'à 2011, en espérant de reprendre le travail et de compléter avec les datations plus certaines et surtout avec une carte archéologique numérisée, exhaustive et avec une banque de données qui sera disponible pour le Centre national de recherche en archéologie, pour tous ceux qui gèrent le territoire. Donc, concernant le site de Rufi, c'est un site qu'on peut considérer archéologique parce que c'est de l'architecture vernaculaire berbère. Donc, c'est du 15e jusqu'au 18e siècle. Donc, elle est intéressante. Et aussi, je pense que le Centre national de recherche en archéologie peut contribuer avec ces chercheurs qui connaissent déjà la zone et qui peuvent nous donner aussi un coup de main qui va nous donner un coup de main pour documenter et pour valoriser ce site. Il faut dire aussi qu'on a eu des échanges au niveau scientifique avec la visite de deux archéologues algériens à Trento. Donc, ils ont fait leur doctorat à l'Université de Sienne. Et je pense que, avec la proposition de Mme Desvosses, de réactiver cet échange et cette mobilité entre les deux rives de la Méditerranée, ça va nous permettre d'élaborer et aussi de valoriser ces données à travers des thèses de doctorat avec des publications à l'international. Donc, je réitère aussi le fait qu'on a eu la chance de travailler avec une population très active et très accueillante. Elle nous a permis de découvrir des trésors archéologiques et je parle surtout des stèles libyques. Là, on a trouvé le site, le territoire de la ville de Tarf, qui recèle plus d'une centaine de stèles. Des fois, là, on a pu reconstituer des cimetières de famille. On a découvert que la ville de Tarf, elle était fameuse par la culture de l'huile d'olive. Donc, c'est une possibilité aussi pour redonner de la valeur au territoire agricole de l'État à travers une revalorisation agricole et économique. Au niveau de la restauration, donc, aussi, comme disait Mme Soltani, l'apport italien est historique, mais on aimerait bien que ça se réactive. Et la chance, avec le projet de Rufy, ça va être un projet pilote pour donner pratiquement un modèle de restauration le plus durable et le plus conservatif aussi. Donc, je vous rends la parole, Mme Grandi. Merci, merci beaucoup et je reste à l'écoute. Merci, merci à cet appui. Et donc, très intéressant, je n'ai plus de notes, je n'ai plus de notes de tout ce qu'il y a parlé. C'est cet échange d'idées, c'est très important aussi pour le futur. Donc, et justement, notre but, c'est de vous mettre autour d'une table virtuelle, c'était justement ça. C'est-à-dire, faire un état de lieu, de recherche, et aussi établir, bon, des... Et voir ce qu'il y a après. Dans tous les domaines, non seulement de la restauration, de la recherche, mais aussi de la conservation. Et aussi, comme le professeur Adébos, si vous l'avez dit, M. Latoué, dans l'optique d'une valorisation du site pour les grands publics. Donc, aussi, pour une valorisation touristique, toujours dans l'optique du développement durable, parce qu'il s'agit de sites très fragiles. Mais nous, je me mets dans les grands publics, nous, on aurait vraiment envie d'apprécier, comme touristes, comme gens qui ne sont pas des spécialistes. Mais je crois que pour les grands publics, pour les étudiants, c'est très intéressant de connaître de très proches toutes ces réalités. Et j'espère que, bon, ça sera faisable dans les proches futures. Alors, maintenant, je laisse la parole au professeur architecte Susanna Bortolotto. Et vous m'entendez ? Elle est là, et donc, notre professeur Bortolotto, elle n'est pas francophone. Elle a tout compris. De ce qu'on m'a dit, vous avez tout compris. Mais, maintenant, il faut avoir un peu de patience. Mais bon, ça vous donnera aussi la possibilité d'entendre un peu d'italien, qui est notre belle langue. Et elle sera traduite en consécutif par notre interprète. Donc, la prego, professoressa, de parler lentement et avec frères brèves, de permettre à notre interprète, que, si bien bravée, a besoin de frères de notre groupe, pour permettre la fruissance complète au public. Alors, laissez la parole à la professoressa Bortolotto, du Polytechnique de Milan. Je laisse la parole à la professeure Bortolotto, du Polytechnique de Milan, qui, bon, est la directrice de la mission archéologique, comme a été dit, apposée en reprise, restauration du Genius Loci, du site de Gouffi, dans Maramé de Moraes, dans Marilea de Batna. La professoressa, elle, laissez la parole. Merci. Vous m'entendez? Perfetto. Innanzitutto, merci pour l'invite. Est-ce que vous m'entendez? Ok, merci. Complimenti à la dottoressa De Vossa. Les Gouffi, que vous présenterai unitement à Rida Tuic, qui est le professeur de cette missione en Algerie, est un cas. Et le cas de Gouffi peut faire référence sur les urgences, sur les effets d'affaires sur les territoires fragiles. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier pour m'avoir invité. Je remercie aussi mon confrère, la professeure Bross, pour sa présentation. Je vais vous illustrer un peu la récupération du Genius Loci, le site archéologique de Gouffi, dont les Orestes, en Villaya de Batna. Et c'est, je crois, un cas très représentatif de l'urgence des actions à entreprendre en ce qui concerne les territoires fragiles ou fragilisés. Il y a malheureusement beaucoup de territoires qui souffrent un peu de ce dépeuplement, ou de l'abandon de la population. Je suis désolé, mais le son de madame se coupe beaucoup. Je suis désolé, mais le territoire en vie de spopolation qui, grâce aux techniques de connaissance globale, sont dans les conditions de comprendre quels sont les conséquences de ces spopolations, de ces territoires. Donc, grâce à ces techniques de recherche et de connaissance globale, ils nous permettent d'étudier, d'essayer de comprendre les raisons profondes de ce dépeuplement, pourquoi il y a ce dépeuplement, cet abandon de la population, de ces territoires fragiles ou fragilisés, comme j'ai dit au début. Professoressa Bortolotto, puoi avvicinarsi al microfono, perché il suo suono si interrompe, quindi gli italiani non colgono. Scusi. È brava, se si avvicina così, deve stare sempre così. Perfetto. Il Gufi est un pays culturel et est de considérer comme un palinsesto, sur lequel fenomenes naturales et antropiques ont lasciato tracce dans le cours des siècles. On doit considérer le Gufi un peu comme un pays naturel, c'est comme une scène au naturel, et où on a tous les effets de la nature. La nature a été libre d'élaborer, de créer, de changer un peu le visage de ce paysage culturel. Le nostre conoscenze, i metodi che applichiamo, diciamo, nelle nostre discipline, ci servono proprio per capire quali i fattori esogeni, cioè i fattori legati alla pericolosità, legati al contesto e alle trasformazioni del territorio, ma anche i fattori endogeni, cioè capire quali le cause che sono legate alla vocazionalità e alle vulnerabilità dei manufatti del costruito storico. Quindi, a travers queste discipline e nostri tecniche di ricerca molto elaborate, noi cerchiamo un po' di trovare le ragazzo exogente un po' di questa trasformazione del territorio, ma anche cerchiamo di comprendere le ragazzo endogente che causano un po' l'adequazione o la trasformazione di questi resti antichi e quindi la conoscenza materica di questi manufatti e di questi territori ci possono aiutare, in chiave cronologica, di mettere in sequenza gli eventi, ma anche i rischi di questi territori, e quindi la vulnerabilità, ma anche la pericolosità. Io credo che non senti l'idea di questo. A travers queste connaissanze, queste metodi di ricerca molto elaborate, come ho detto prima, on arriva a mettere un recit, on arriva a mettere gli eventi in un ordine cronologico, in sequenza, e ci permette anche di comprendere quale è la vulnerabilità di questi territori. Quali quindi le problematiche di questa pericolosità? Per esempio, se noi prendiamo il caso di Gufi, ma tanti altri casi di aree in via di spopolamento, le cause possono essere cercate negli eventi bellici, nelle emigrazioni economiche, nelle catastrofi naturali, nei cambiamenti climatici o nei mutamenti socioculturali. Quindi, se on prende e on considera aussi le scenario de Gufi, ces changements peuvent être la raison de guerre, de conflits, de changements climatiques ou de mutations socio-culturelles. Infatti, qui a Gufi, noi abbiamo avuto molti di queste cause. Sicuramente una catastrofe naturale, un'alluvione recente che ha sanato la contemporaneità. Problemi legati alla delocalizzazione delle comunità da parte della colonizzazione francese, ma anche sicuramente le cambiamenti climatici. possono creare degli effetti irreversibili o permanenti. la perdita di abitanti e la perdita anche dell'identità propria dei luoghi. Et ces raisons qui portent a ces deux peuplements peuvent ramener a des processus qui sont reversibles, mais che, quelquefois, ne le sont pas. Donc, il y a aussi derrière ou qui peuvent porter aussi a une perte d'identité. Il patrimonio costruito qui se degrada elle cesse, risque doivent nous pousser vers une réflexion dans la contemporaneité, quels sont les dangers et quelle est l'urgence et la priorité des actions à entreprendre. Donc, les réflexions que nous devons faire pour ces patrimonies, pour ces paysages et quales les stratégies pour la connaissance, parce que nous faisons dans les universités, mais la connaissance qui peut aider à contrôler le phénomène dello spopolamento et, dans le même temps, d'améliorer et d'améliorer la valorisation économique de l'espace. Donc, il faut penser aux stratégies, bien sûr, des stratégies qui sont liées au savoir, à la culture, parce que c'est notre métier, c'est ce qu'on fait, à l'université ou dans les universités, mais ces stratégies-là, elles doivent pouvoir aider pour contrôler un peu ce phénomène de dépêplement et essayer d'aider à améliorer l'économie de ces zones qui se perdent un peu, qui se fannent. L'esempio, il caso studio sur lequel nous travaillons dans la ville de Batana, donc, à ridosso de Biscra que diste 50 km, donc, à la ville du desert et il partenariato entre deux universités, le Politecnique de Milano et la Faculté de Bajir de Bajir et successivament à l'université de Biscra. Et dans ce cas précis ou cas d'étude, on a de Batana, de Bufy, qui a 50 km de Biscra, on est très près du désert, et on a le partenariat de deux universités, le Politecnique de Milano et l'université de Bajir de Ranapa. Donc, partendo de la connaissance des fondes indirectes, c'est des fondes archivistes, cartographiques, iconographiques, avec des fondes directes, avec des reconnaissances sur le terrain, vous pouvez lire les causes, les effets et les conséquences. Nous 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 pour une réalisation du territoire. Donc, à travers cette coopération et tout ce travail, on essaie un peu de cartographier le territoire pour avoir un peu une vision stratégique qui nous permettent d'élaborer des actions qui soient appropriées. Je m'excuse, il y avait le son qui était assez entrecoupé, j'ai perdu une partie de l'intervention de Mme Poir. de Mme Poirier. Diciamo que Goofy si colloca lungo la strada panoramica N31 et quelles que se percepisce de subito est la profonde de ce canyon que va dai 500 ai 1000 metri et la première décision que si a est la panoramique et donc quand on arrive vous voyez cette diapositive il y a ce paysage magnifique ce canyon qui est très grand on a des auteurs qui vont de 500 à 1000 metri donc il y a beaucoup de profondeur et vous voyez vous même à travers le futur mais à cette première vista dobbiamo aggiungerne une seconde que est quelle de comment les hommes sont riuscits à vivre à porre les bases pour les insédiamentes insédiamentes que se leggent à travers les architettures mais non seulement le paysage construit donc à travers des terrazzamentes palmées fruits et jardines et donc vous voyez ici que finalement l'être humain il a réussi malgré ça à s'installer avec par exemple des palmiers des jardins on a différents différents emplacements et malgré l'emplacement particulier très particulier et rude de ces gorges on a quand même eu des peuples temps durant les siècles durant l'histoire donc donc nous 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 attention à ce microcosme un microcosme qui si l'ége attraverso ces insédiments long il canyon mais aussi sur les altes pièces qui vivait de sostenibilité et d'autonomie avec l'agriculture et la pastoritia. Donc, comme vous voyez, on a à travers, avec ces implantations de populations, de communautés locales qui se sont installés et en vivant d'agriculture, de pâturage, avec l'élevage d'animaux diverses. Non seulement. Ces canyons, ces valles, non seulement ces, mais aussi ces parallèles, sont des extraordinaires voies de communication entre le méditerranéen et le désert. Allô, Bédi ? On a besoin de la traduction. Allô ? On a besoin de la traduction. On a besoin de la traduction. Je crois que l'interprète a eu un problème avec l'ordinateur. Donc, je crois que l'interprète a eu un problème avec l'ordinateur. Donc, soit c'est moi qui traduis professeure Sabatonot, soit c'est professeur Atui. Mais je crois que si le professeur Atui a connaissance plus du langage technique de professeur Atui... Vous voulez intervenir, monsieur Atui, s'il vous plaît ? Oui, oui, pas de souci. C'est très gentil, merci. Oui. C'est très gentil. Un microcosme qui est lié à une infrastructuration importante entre le nord et le sud, et qui n'est pas le désert et qui n'est pas le désert. de tel comme on l'entend. Donc, c'est pratiquement un semi-aride assez spécial. Donc, le spessore cronologique de ce territoire va dal periodo eneolitique du III millennium a.C. jusqu'à la contemporaneité. Et donc, si ont des villages eneolitiques ou des présences eneolitiques dans les falesies de ce canyon. Nous avons la présence berbera, mais nous avons aussi, grâce à des reconnaissances faites aux premiers du XIXe siècle, une mappature de ce sont les transits, les viais de communication, mais aussi les manufattes de la colonisation romana afin d'arriver à la finesse terre, qui était de scratch, c'est l'ultimo limes. Donc, pratiquement, la zone de Rufy, c'est une zone stratifiée, qu'on peut dater depuis le IIIe millénaire, donc c'est néolithique, jusqu'à l'époque contemporaine. Donc, c'est ce qu'on a trouvé, ce qui a été trouvé dans le début du XIXe siècle, c'est des villages néolithiques, surtout sur les parties hautes, au niveau des falaises. Et ça constitue pratiquement, quand on parle, on parle de civilisations berbères, qui se sont installées dans ces lieux, le long des chemins du Caravanserail, qui faisaient pratiquement le voyage du nord au nord, avec la reconstitution des chemins du Caravanserail pratiquement le long du Cagnon. Donc, nous avons un microcosme, ou plus microcosme, qui ont cette infrastructuration, qui ont une autonomie hydrique et alimentaire. Et à dominant ces insédiments, ce sont les gransiers, qui sont, qui se sont, Ce sont les collectifs fortifiés qui étaient une institution fondante dans la vie communautaire de la montagne. Est-ce qu'il y a des problèmes avec la traduction ? Merci avec monsieur Atouy, il y a un problème. Allô ? Allô, professoressa, non so cosa è successo al professor Atouy, forse dovrebbe ripetere quello che ne ha detto, così la posso traduire dentro l'ultima istanza, sono io. Va bene, quindi a questa infrastrutturazione storica questi microcosmi che vivevano in autonomia idrica e alimentare sono dominati dai notevoli granai, cioè dei granier, dei calato o ghelà, granai collettivi fortificati che erano un'istituzione fondante nella vita communautaire della montagna. Allô, la structure che la mission archeologica è stata studiare, dimostra che aveva delle strutture architettoniche, où le grenier, c'était une strutture très importante, et il y avait aussi une autonomie hydrique dans le villasio, et le grenier, c'était, bon, le grenier pour la recolta du blé, cioè il granai comme raccolta du grano, giusto ? Le grenier comme raccolta du blé ? Veramente erano dei campi per conservare e proteggere le cavati dell'agricoltura, ma servivano anche da luoghi fortificati nel momento del bisogno all'arrivo dell'epico. Ok, alors, les greniers qui sont présents dans cette structure, ce ne sont pas seulement des greniers qui contribuient à la recolta du blé, mais aussi ils étaient fortifiés, donc ils pouvaient aussi agir comme fortresse ou dans les cas de besoin. Et ce sont des images qui font comprendre comment ce système de cette strade carovanière, qui dans le deserto arrivava jusqu'à la Cagliari, avait ce système de l'esprit jusqu'à la Cagliari, sur les mulies ou sur les cammelles ? Donc, les photos que vous voyez, vous montrent que cette zone était habitée jusqu'aux années 50, et en fait il y avait ces routes qui étaient fréquentées par les villagers et à bord de Anne, Anne, non so comment si dit le mot, les disons enseignées, Anne et aussi, ou chez moi. C'est une image historique qui fait comprendre comment il y a des palmetres et des greniers. Dans cette photo ancienne, vous pouvez voir les récits qui étaient dominés par des greniers, comme un à d'avant, donc greniers et des fortresses, et beaucoup de palmetres. Donc, les récits sont très connus pour les palmetres. Alors, vous avez vu les architectures résidentielles, et après, dans notre photo, vous voyez donc les paysages qui sont faits de la canyon, les palmetres, les jardins et les paysages à terrasse. Voilà. Mais, d'autres signes importants qui permettent et qui font comprendre l'autonomie hydrique sont les systèmes d'approvvisionnement de l'eau, c'est les systèmes d'eau, c'est les systèmes d'eau. C'est très important de regarder comment il y avait une autonomie hydrique, parce qu'il y avait un système hydrique pour la récolte des eau, et donc, grâce à ça, dans ces sites, il y avait l'autonomie hydrique. Quello que nous voyons aujourd'hui est que le gouvernement Algerino a déjà, disons, attrezzé le site pour la visite. Nous avons des pannelles, nous avons déjà des cas, dans ces photos, on peut voir que, disons, le gouvernement Algerien a déjà commencé à établir un système de développement touristique du site de Gouffier. En fait, il y a aussi des parcours, des panneaux qui expliquent, bon, expliquent au grand public, aux touristes, on sait que ce sont les Gouffier. Et donc, il y a aussi des maisons, des parcours, même des magasins pour les souvenirs touristiques. Voilà. Oui, alors, c'est bien de voir que dans les sites de Gouffier, le gouvernement a déjà emprunté, pas un hôtel 5 étoiles, mais un petit hôtel. Donc, on voit que le développement touristique est un développement qui est compatible avec l'économie durable, je peux dire. Non seulement, mais le point de départ est déjà aujourd'hui a un moment d'ingrément pour quelles que sont les sites de Gouffier. Et donc, on partit du balcon de Gouffier 31, est à la mosquée, le mausoleu mosquée, pour regarder, non seulement d'alors, ce particulier paysage. Bon, dans cette photo, vous pouvez voir des photos de haut. Donc, il y a les balcons en 31. Il y a aussi la mosquée. Il y a les villages, il y a l'hôtel, il y a les palmiers. Et donc, voilà, ça c'est le début, non ? C'est l'ingresso au site, giusto ? C'est l'ingresso, c'est l'ingresso, c'est l'ingresso, c'est l'ingresso ? C'est l'ingresso, c'est l'ingresso, c'est l'ingresso ? Dans cette photo, vous pouvez voir les entrées, les plus importantes du site. Et voilà, c'est la escalinata, il complèso, diciamo, de la gluïa, de la mausoleu, de la mosquée, la visione d'insieme. Dans cette photo vous voyez les escaliers et vous voyez les complexes où il y a la mosquée et vous voyez la vision dans son rouleur du site. Et la possibilité de rentrer sur la granière pour visiter l'albergo transatlantique, qui est un albergo construit en 1928 et qui fait de contrôler au granière. Dans cette photo vous voyez la possibilité de visiter les sites et de faire monter pour voir les granières. Et vous voyez aussi l'hôtel transatlantique de Gouffy qui a été construit pendant l'époque coloniale et qui maintenant il n'est pas... Il n'est pas l'hôtel dont on parlait avant, c'est l'hôtel qui a été abandonné. Donc, le destin de la meilleure pour voir ce site, c'est de l'ouvrir au public, mais en la sécurité pour le public, mais aussi l'intégrité du site. C'est-à-dire que le tourisme ne doit pas changer l'identité du site. Donc, la solution de la meilleure serait d'intégrer dans un seul site touristique les parcs naturels et les parcs architectoniques et la partie architectoniques et la partie architectonique. Donc, oui, on pourrait faire une sorte d'intégration pour créer un site culturel complet. Un site culturel complexe où il y a la partie naturelle et la partie architectonique que l'on peut faire. Donc, on voit que le site de Goofy est à côté d'autres sites qui sont sur le patronage d'Unesco. Donc, je me suis perdue. 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 Donc c'est très important que ce site de Gufi puisse s'intégrer avec tous les complexes des sites UNESCO de la zone. Donc on peut aussi proposer à l'Ordre, d'introduire les sites de Gufi dans la liste UNESCO, parce que ça mérite aussi la protection, le patronage de l'UNESCO comme village berbère de cette partie de l'Algérie. Donc, la recherche est jeune, en 2016-2017, c'est un an d'un cours de la professora Attui. Donc, la recherche est assez récente, parce qu'elle commence en 2016-2018, avec les professeurs Attui, et donc les études que j'ai commencé à faire sur l'architecture vernacular. Donc, cette connaissance est un fondement, la base pour les limites de l'observation de ce patrimonio. Pronto? Oui, bien sûr, la connaissance. Alors, traduque-moi, si je veux venir, si je veux venir le professeur Attui, je me demande de venir à ce cours. Donc, je vais venir ici. Ce que disait la professoresse Bortolotto, c'est que la connaissance du site est très importante pour les étapes ulteriores de protection et de conservation du site. Donc, maintenant, je laisse la parole au professeur Attui pour la traduction. Donc, maintenant, la professoresse, et après, va traduire à l'université Attui. Merci. Professoresse, après ? Oui, donc, ces sont les arbres de la recherche 2016-2017. Et puis, en 2017, le ministère des Affaires Esteres a finanzié et co-financié le Politecnique pour l'avviu de la recherche sur ce particulier site. Et donc, après le début du travail en 2016, le ministère des Affaires Etrangeres italiennes a co-financié et le Politecnique de Milan pour reprendre la recherche et commencer la documentation du site et proposer un projet pilote. Donc, ce sont, disons, partie des études sur les techniques constructives des édifices. Alors, ce diapositive vous montre quelques techniques traditionnelles de construction, que ce soit l'usage du bois, que ce soit l'usage de la pierre, qui a été relevé sur le site de Rufy. Donc, on a deux types de bois qui ont été utilisés sur le site de Rufy. C'est le palmier et le bois du, comment dire, le Ginepro. Je ne sais pas, Ginepro. Bon, c'est un arbre particulier, c'est un arbre particulier, c'est un arbre particulier. Ok. Il studio anche delle tecniche costruttive antisismiche et de différentes fonctions des parties de l'edificateur, avec aussi le study de l'informatique et de la réaction des parties plus à deposito. Sous-titrage Société Radio-Canada, le système antisismico des techniques de construire et le studio de l'informatique pour comprendre exactement quel est le système d'élaration. Alors, il y avait aussi deux systèmes très intéressants, le système antisismique, qu'on a utilisé à travers l'usage du bois et la pierre, et aussi le système de forme, pratiquement pour tout ce qui est l'élaration et l'élaration. Non seulement, mais ces données sont-ils ont été raccoltés, qu'ils arrivent dans les fonds historiques et les fonds des reconnaissants, sont-ils ont été analysés sur un système informatif et géographique ? Alors, toute cette documentation a été faite sur le lieu, pratiquement à travers un relevé direct et qui a été inséré sur une plateforme SIG, qui permet la gestion et l'élaration de ces données pour avoir des modèles spazieux sur chaque partie du site ? Un des problèmes, surtout de l'élaration, c'est le problème des solaires et des horizons, parce que ces edifices n'ont plus de solaires et n'ont plus de couperts. Donc, en ce cas, nous avons réussi à contact, grâce à l'élaration des ingénieurs meccaniques de l'Université de Biscra, pour trouver un système d'adéquation de ces édicés, pour trouver un système d'adéquation de ces édicés, pour les édicés climatiques et pour les édicés termiques, avec des technologies innovantes, qui se refiennent à la tradition, et donc à l'utilisation des fibres de l'éle. Donc, on a eu la possibilité de collaborer avec l'Université de Biscra, surtout avec le laboratoire Lacoma, sous la direction du professeur Zemmoury et M. Belrard. Ce sont des architectes spécialisés pratiquement dans les ambiances, et aussi des ingénieurs de matériaux, qui nous ont permis d'évaluer le bois du palmier et aussi d'élaborer des modèles pour tous les systèmes d'isolation thermique et autres. Donc, ces ingénieurs de l'Université de Biscra sont venusés à febrile de l'année précédente, avant le Covid, et ont visité les laboratoires de l'élevé, et ensemble avons mis les bases pour ces édicés, qui, d'un côté, affrontentent le thème de la sostenibilité et, d'un côté, les matériaux biocompatibles de bio-élevé et de risparmio énergétique. Donc, on a pu accueillir ces ingénieurs d'autopolitique de l'Université de Milan. Là, on a pu faire des tests sur le bois du palmier et voir la possibilité de les réutiliser pour un projet durable et qui respecte l'environnement. Donc, ça s'est clôturé par deux thèses qui ont été élaborées sur le bois, en collaboration avec le Polytechnique de Biscra et l'Université de Biscra. C'est un document qui fait bien comprendre comment l'Université de Biscra depuis 2002 a été connoté ce territoire avec une tentative list relative au Parc de l'Aourez et aussi au Canyon de Rufy et El-Kantara. Donc, vous voyez déjà cette initiative du gouvernement algérien qui a commencé par faire classer le parc des Aourez et il l'a connecté pratiquement aux gorges de Rufy et de El-Kantara. Donc, c'est déjà le projet, l'idée du projet a été lancée par le ministère de la Culture et qu'on aimerait bien porter la voie. Et l'autre élément fondant est que le ministère de la Culture, dans son atlas, dans son censure pour la villaie de Batna, individua déjà des granières, quelles de Baloul et d'Egelsene. Donc, le ministère de la Culture a déjà localisé deux granières, celui de Baloul et sur le terrain de l'Émilie, et pratiquement ces deux granières sont proposés au classement, en site naturel. Et ces classifications sont des 1993. Mais aussi, nous avons, nous avons, le canyon de Gouffy, et au moins quatre villages berberis de la zone, indiqués et classifiés par le ministère de la Culture. Donc, cet intérêt qu'a apporté le ministère de la Culture depuis 1993, il était orienté vers le classement de ces granières, et en même temps la zone de Gouffy a bénéficié de cette émilie. Donc, cela nous conforte dans le pouvoir penser au canyon de Gouffy et au son patrimoine de Gouffy, et penser à cet émilie comme à un lieu, une antenne de l'écomuseo et aussi à cet important distrette culturale. Donc, ceci nous renforce notre conviction pour proposer le site de Gouffy comme un parc éco-compatible avec l'environnement. Donc, c'est un projet qui voudrait le site de Gouffy conserver en tant que patrimoine architeurale et s'intégrer dans un site naturel. Et avec l'individuation du masterplan, de un centre de formation, de un centre de formation, de un centre de formation et restauro proprio dans une granière, c'est ce qui est jusqu'à la porte d'ingresse du balcon plus important de Gouffy que nous avons vu précédemment. Donc, la proposition du groupe de recherche c'est de considérer le premier balcon là où on trouve le grenier d'Eight Me Moon comme un centre de visiteurs et un centre de formation et de restauration pour les équipes de recherche qui devraient intervenir sur le site. Donc, l'idée c'est d'avoir un district culturel pour toute la zone de Gouffy, un éco-musée pratiquement, et en même temps de proposer un produit pilote avec le grenier d'Eight Me Moon. Donc, ce que vous voyez, c'est les ruines du grenier d'Eight Me Moon, que l'équipe voudrait bien restaurer et proposer comme chantier pilote pour la formation et en même temps pour les réutiliser comme centre de visiteurs. Il y a un autre autre point pour le tourisme pour l'indépendance. C'est un autre point important, Nous avons vu ce que la zone est riche pour les pays pour les pays où on a fait l'indépendance pour la liberté. Et donc, ce sont les valles qui sont des pays les premiers signes de l'indépendance algérienne de 1954 et donc cela ne peut que augmenter au mieux aussi à travers les événements de la histoire contemporaine à ce lieu donc le site s'apprête aussi au tourisme local tourisme local parce que depuis l'abandon du site après l'indépendance le site toujours il est il offre la possibilité d'être visité surtout par les locaux et serait un bon projet pour récupérer les sites un autre ligne de recherche que avons attiré est celle de la connaissance sur les granelles collettives des maghreb et de l'atlas donc une autre ligne de recherche est sur les granelles collettives des maghreb et de l'atlas alors le projet aussi peut être intéressant pour tout l'Afrique du Nord donc on remarque il y a la présence de grenier au niveau du Maroc en Algérie en Tunisie en Libye donc ça me l'igne de recherche maghrebine qui peut intéresser pratiquement tous les pays de l'Afrique du Nord et qui peut donner un reconstituer pratiquement l'histoire de ces greniers et leurs relations à l'époque donc cette est la mappe de référence et toutes les campitures quelles en marron et scure sont les lieux où nous pouvons certes connaître ces greniers alors ce que vous voyez c'est une carte de l'Afrique du Nord avec ces tâches marron et pratiquement ces les zones là où l'on a pu localiser des greniers la présence de greniers vous voyez au Maroc un peu en algéri en Tunisie et en Libye donc ça peut être un prétexte de retrouver une certaine logique de l'installation de ces greniers déjà à l'époque antique voilà ce sont des tableaux d'une tesi que à septembre andrò à discuter avec une studentesse marocchina que fait capire comme non seulement les architettures les techniques de construire les systèmes d'aéreation mais aussi donc c'est une thèse que j'ai discuté au Maroc avec une étudiante marocchonne qui a fait un travail sur les greniers là où elle a pratiquement regroupait tous les éléments communs entre les différents greniers dans l'Afrique du Nord qui peut être intéressant pour donner des typologies communes à tous ces greniers donc j'ai proposé pratiquement de construire un réseau de recherche internationales sur tout l'Afrique du Nord là où on peut on peut pratiquement collaborer et partager des recherches sur ces greniers donc ces petits années, parce qu'il y a l'autre mois avec le Covid, nous avons eu avoué quelques problèmes pour faire passer avec les activités, nous avons mis en place à l'université 2019 un convenu international sur les fragilités territoriales et les contextes archeologiques, où est-ce que l'architecte et le professeur Attui, on a un intervento sur Gufi. Donc, en 2019, on a pu avec l'Université de Biscra d'organiser un workshop, qui a été pratiquement coroné par un projet Erasmus+, qui concerne la mobilité entre les deux universités, pour les doctorants, pour les chercheurs, qui permet pratiquement de porter à l'avant ce projet. Et ce sont les étudiants qui sont riuscits, juste une semaine avant qu'il y avait la COVID-19, à rester à Milano pour environ 6 mois, avant qu'un aéreo governatif algérien, qu'ils puissent reprendre à casa et qu'ils ont suivi les cours en ligne du Polytechnique. En fait, nous avons reçu des étudiants Erasmus, des étudiants de l'Université de Biscra, qui ont bénéficié de ces bourses, qui ont été interrompées malheureusement avec la pandémie, qui ont été repatriées en Algérie, mais c'était une expérience pour l'échange et pour l'affection. Donc c'est ce qui est le déjeuner, qui ont été fait avec la présence de l'Eccellenza l'Eccellenza, l'Eccellenza, le Direttore de l'Istituto de Cultura d'Algeri et le Consulat a Milano, le Consulat algerino, sur les architettures vernaculaires, qui verra pubblicato sur l'Eccellenza de Springer. Donc ceci est le colloque dont j'ai parlé avant. C'est un colloque organisé par le Président de Milano et l'Université de Biscra, qui concerne le patrimoine culturel et l'architettural et du paysage. Donc il va être publié prochainement pour tous les intervenants qui ont participé à ce colloque. Et enfin, donc, qu'elles sont les actions avec ces quelques années de mission à Gufie ? C'est sûr que, parce que nous sommes des enseignants universitaires, en plus, c'est la formation des étudiants et le transfert des compétences, mais aussi des premières de l'indication pour une possible fruisson économique, turistique et de valorisation du site. Donc, pour résumer un peu ce projet, il s'est développé sur quatre points. Donc le premier point qui nous intéresse est la formation, donc la formation des étudiants et des techniciens. Donc cette formation a été un peu sur le site et aussi avec la mobilité des étudiants vers Milano. Le deuxième point, c'est le transfert de connaissances quand on parle d'archéologie, de restauration de matériaux énergétiques. Donc c'est un transfert de compétences entre les deux rives de la Météranée. Le troisième point, c'est la proposition de lignes guides qui permettent la bonne restauration de ces typologies qu'on a présentées. Et le quatrième point, c'est les indications des orientations qu'on peut fournir aux autorités locales ou comment fructifier pratiquement le site touristique de Rufy pour un impact socio-économique peut être à un niveau culturel assez acceptable et qui respecte surtout l'environnement. Et enfin, ces sont les résultats de ces années qui vont dans la documentation archeologique et topographique des villages dans la ville de Rufy, à la letture des fases d'élixie, à des analyses spatiales à scala urbana, jusqu'à l'arrivée à l'élaboration attraverso le GIS et à indicazioni pour une possible fruissance culturelle et, pourquoi ne pas, à capire comme ces connaissances possano portarci à un nouveau tentative list. Et enfin, comme nous avons vu, les autres résultats sont la dissemination, avec les universités locales, avec l'agrément aussi, et l'ultime action, qui est l'Erasmus Plus. Donc, pratiquement, les résultats obtenus jusqu'à présent, c'est la documentation archéologique et topographique de ces villages qui permettent d'avoir pratiquement une banque de données qui va être mise à disposition des autorités locales. Cette banque de données contient pratiquement la lecture stratigraphique du site, tout ce qui est cartographie des matériaux, l'analyse spatiale de la région et aussi localiser tout ce qui est critères de vulnérabilité du site, ce qu'on appelle les conditions du risque du site. Proposer un projet pilote pour le grenier de 8 Me Moon et surtout proposer un projet global de fruition culturelle de la région. Tout cela porte à pousser un peu le ministère de la Culture à placer le site et lui donner un statut qui va être, qui va lui permettre d'être protégé des agressions anthropiques et naturelles. Le résultat aussi obtenu le plus, aussi très important, c'est au niveau du projet commun avec les universités, qui s'est concrétisé avec le projet Erasmus Plus, qui permet la mobilité et dans un futur proche, la formation et l'organisation d'un master commun entre l'Université de Biscard et l'Université de Biscard. Je m'crois qui conclue sur l'Université d'Une. Au revoir sur une position mondiale, je vous souhaite vraiment que la situation globale et mondiale nous mettons dans les conditions de pouvoir retourner d'Algerie en automne et inviterons le président de l'Institut de Culture et l'ambasciatore si riusciremo a venirci a trovare in situ. Grazie di tutto e grazie per l'attenzione. Signora Grande? Non la sentiamo. Sì. 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 à Madame Bortolotto concernant la création. Bon, jusqu'à aujourd'hui, nous savions, enfin, jusqu'à il y a quelques temps, nous savions qu'il n'y avait que cinq parcs culturels algériens et depuis quelques temps, c'est-à-dire il y a une vingtaine de jours, peut-être même un mois, il y a eu la création justement d'un sixième parc culturel algérien qui est sur l'ORES, justement. Et je pense que son projet rentre dans ce grand parc algérien, parc culturel algérien. Voilà. Et aussi, je ne sais pas si Madame Bortolotto aussi a vu le site de Gemina. Je ne sais pas, je voudrais qu'elle… Voilà. Donc, parce que le site de Gemina, effectivement, il est aussi dans ce micro-environnement qui ressemble justement au RUFI. Il y a des… Il y a donc toute la… Il y a aussi des maisons troglodytes. C'est un peu… Il ressemble au site de RUFI. Voilà. Donc, ce serait bien d'intégrer justement ce site dans votre projet. Et surtout que c'est le prolongement justement au RUFI. Voilà. Je vous remercie et j'espère que… Voilà. On aura d'autres rencontres beaucoup plus présentielles que distancielles, je l'espère. Moi aussi, Madame Sultani. Moi aussi. Moi aussi. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Donc, je remercie encore une fois à Madame Sultani pour sa intervention aussi, pour rajouter des informations qui sont précieuses. et je suis sûre que… Bon, il y aura d'autres occasions. J'espère au moins aussi un présentiel. Et avec l'ambassadeur, on avait déjà discuté d'organiser d'autres conférences. Et avec tous les professionnels, même aussi les entreprises qui, comme il y a une expertise italienne très importante dans les domaines de la conservation, de la restauration. Donc, on espère la prochaine fois de pouvoir aussi inviter les professionnels, c'est-à-dire même les sociétés italiennes qui sont intéressées à ce domaine. Et donc, il y a aussi ce côté, disons, économique, commercial qui est aussi très important, parce qu'il y a une expertise, bien sûr, dans le domaine de la conservation. Voilà. Alors, je ne sais pas si la professeurette Mariette, elle n'est pas trop fatiguée, parce qu'elle était préoccupée pour son intervention. Mais enfin, elle était beaucoup plus bref, parce qu'elle n'a pas parlé directement en français. Donc, elle est là. Elle nous a écoutés avec patience jusqu'à là. Donc, je ne sais pas si vous avez quelques commentaires à la fin. Et pour moi, c'était très important, très utile. Et j'espère que ce ne soit que le premier part. Je voudrais remercier Madame Soltani et vous et tout le personnel de l'Institut italien de culture à Alger, parce que c'était très dur à réaliser tout le lien. Mais à la fin, on a réussi et on a fait un beau travail, un beau travail. Ça m'intéresse beaucoup et j'espère naturellement de continuer. On vous attend ici en présence à Alger, Madame de Bosque. On vous attend ici à Alger en présence. Bien, bien, je viendrai. À peine, on peut voyager avec. C'est un peu difficile, mais ça va venir. J'ai deux vaccinations, alors je suis prête. Bon, merci vraiment. C'était difficile aussi du point de vue technique. Mais à la fin, on a réussi parce qu'on était vraiment motivés. On a pu même, parce que notre interprète aussi a eu des problèmes avec son ordinateur, mais à la fin, on a pu faire l'attention avec aussi l'aide de le professeur Atui, qui, bon, sa présence a été aussi très importante. Oui, bien, je vous le remercie. Alors, je remercie aussi le public. Je répète, il y a aussi des personnes très importantes parmi les publics. Et donc, je les remercie aussi. Encore une fois, un grand merci à Amel, à Sultani, parce que c'est la première fois que j'arrive à lui parler, à la connaître. Donc, c'est pour moi vraiment un très grand plaisir. Je sais que, bon, maintenant, on a, on a, comment on dit en français ? On a, en italien, on dit, on a, on a, on a cassé la glace. Donc, on a, ce n'est que le premier pas. Je vais revenir dans mon rôle de directrice dans l'Institut culturel. Je vais revenir sur vous avec d'autres dossiers. Et j'espère que vous allez être très patientes avec moi, parce que j'ai plusieurs dossiers à vous proposer. Et donc, j'espère que, bon, avec C'est par terre, des gens si motivés et si passionnés, on va faire des très bonnes choses ensemble. Bien sûr. Alors, il y a aussi un grand merci aux étudiants, les pauvres, qui étaient, je me rappelle, bon, de ce qu'a dit la professoresse Abortorot, les étudiants algériens, qui étaient kidnappés, bon, ils se sentaient un peu kidnappés quand il a eu la culture, donc il était à Milan, et ils ont été, ils ont été rapatriés. Donc, aussi, les projets Erasmus, qu'il y a aussi avec, avec l'université de Trento, c'est pour l'avenir des jeunes, des étudiants, c'est très important de continuer aussi avec les projets Erasmus+, place, or, Erasmus-Montus. Voilà. Bon. Merci à vous. Merci. Merci encore, Madame Soltani. Merci. Merci. Ravie de vous connaître, au moins, en vidéo. C'est récipord. À bientôt. À la prochaine. Merci à tous nos collègues ici présents. Merci à vous. Oui, oui. Grâce. Merci à nos collègues. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Grâce mille. Prego. Vous pouvez quitter l'événement. Au revoir. Au revoir.